Votre invitée ce matin, Sonia De Villers et députée PS, réélu dans les Landes. Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Qui va gouverner la France ? Tractation, rumeurs, bras de fer, garde des nerfs, c'est parti, on va vous passer à la question. Mais d'abord, cette carte électorale, on aimerait vous entendre. Vous, députée des Landes depuis 2017, la façade atlantique du nord au sud de la Bretagne au Pays Basque. Marine Le Pen en rêvait sa conquête de l'Ouest. Or l'Ouest résiste à l'extrême droite. Pourquoi, selon vous ? Si j'avais une réponse toute faite et définitive, ce serait évidemment simple. Ce que je peux vous dire dans les Landes, c'est que voilà longtemps qu'on se bat pour le maintien de nos services publics, que les collectivités locales mènent des politiques qui sont des politiques de gauche, avec des EHPAD qui sont tous à but non lucratif, avec la gratuité du transport scolaire, qu'il soutient les pratiques culturelles et sportives au cœur des territoires ruraux, qu'il a cette proximité avec le tissu associatif, qu'il soutient, et la vitalité du tissu associatif explique aussi que dans ces territoires-là, on vit ensemble. Ce qui n'a pas empêché néanmoins une poussée de l'extrême droite très forte. Ce qui n'a pas empêché une poussée de l'extrême droite. Et moi, j'ai senti dans cette campagne beaucoup de colère, beaucoup de frustration et des attentes qui sont immenses. Alors, qui est le premier parti de gauche ? On y vient. Le PS compte 59 sièges, la France Insoumise 74 députés, mais il y a une quinzaine de divers gauches, avec qui vont-ils siéger ? Il y a 9 communistes, trop peu nombreux pour former un groupe, avec qui vont-ils siéger ? Bref, les rapports de force au sein du nouveau Front populaire peuvent-ils changer ? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que les groupes parlementaires ne sont pas encore constitués, que pour ce qui est des socialistes, nous sommes, je crois, à plus d'entre 65 et 70 pour l'instant, que d'autres discussions sont en cours. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis par ailleurs, vous le savez, les socialistes ont aussi des sénateurs, et que nous sommes à plus de 120 parlementaires socialistes, ce qui fait évidemment une force importante, et je m'en réjouis, en dynamique, nous avons fortement progressé, je suis heureux tout à l'heure d'accueillir mes nouveaux collègues. Alors, premier scénario, un gouvernement de gauche, quand le nouveau Front populaire va-t-il proposer un Premier ministre, et comment s'y prendre pour le choisir ? Peut-être quand même dire une chose. Dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est inédite, qui est compliquée, qui appelle à beaucoup de modestie autant que d'ambition, il faut se rappeler des circonstances dans lesquelles nous avons été élus, par qui nous avons été élus, et pour quoi faire. Les circonstances, c'est la dissolution par le Président de la République, et c'est, d'une certaine manière, la sanction du Macronisme, la fin du Macronisme. Les clés ne sont plus à l'Elysée, elles sont au Parlement. Par qui on a été élus ? On a été élus, pour ce qui nous concerne, par des élus de premier tour, de gauche, qui espèrent du programme que nous avons porté, parce qu'il est un programme qui s'intéresse à leur vie quotidienne. Vous avez été élus pour votre programme ? Et nous avons été au second tour... Vous avez été élus, Boris Vallaud, pardonnez-moi, pour votre programme ? Mais laissez-moi terminer, j'ai parlé du premier tour. Et au second tour, nous ne devons pas oublier les circonstances dans lesquelles beaucoup d'entre nous, sur tous les bancs de l'Assemblée, à l'exception de l'extrême-bras, nous avons été élus. Il y a eu un fonds républicain, et nous n'avons pas été élus que par nos électeurs de premier tour. Emmanuel Macron l'avait oublié lorsqu'il a été élu en 2077, il l'a oublié à nouveau en 2022. Et donc notre responsabilité, c'est de tenir les deux bouts. À la fois l'espérance que nous avons suscité à travers notre programme, parce que ce qu'il faut dire, c'est que dans cette campagne, j'ai dit, j'ai vu beaucoup de colère. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui bossent, qui bossent dur, mais qui ne vivent pas de leur travail. Pour lesquels, les fins de mois, ça n'est pas le 30, mais c'est le 15. Ils ne remplissent plus ni leur frigo, ni leur réservoir d'assence, et ils ont besoin, dans nos territoires, de leur voiture. Alors, vous voulez y répondre comment ? Le programme vient que le programme, comme dit Jean-Luc Mélenchon ? Vous savez, je ne suis pas naïf, je vois bien la situation dans laquelle on est. Mais je crois que certaines idées sont majoritaires dans le pays, et que nous devons les reprendre à notre compte, et que nous pouvons trouver, y compris à l'Assemblée nationale, des soutiens. Qui peut dire, sur quelques bancs qu'il siège, qu'il n'a pas entendu ses demandes d'augmenter les salaires, le SMIC, parce que le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des Françaises et des Français. Nous pouvons rassembler. Boris Vallaud, où les soutiens ? Mais je crois partout. Qu'est-ce que c'est la rupture avec le macronisme ? Et moi, j'entends, dans ceux qui l'ont soutenu, beaucoup dire, on va imposer une cohabitation au Président de la République. C'est une double rupture. Rupture sur le fond, dans l'ordre des priorités. Ne pas être du côté de ceux qui vont bien, mais d'être du côté de ceux qui souffrent, et qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui espèrent des services publics, et qui sont désespérés. Concrètement, vous dites que le pouvoir est rebasculé au Parlement. Ça veut dire une culture du parlementarisme. C'est une double culture. C'est d'abord faire le constat que les Français ont manifesté une préférence pour la gauche et pour le programme de gauche, et qu'il est de notre responsabilité de ne pas trahir cet espoir et ces demandes, ce diagnostic, que nous pouvons partager avec d'autres que nous-mêmes, parce que nous avons tous croisé les Français en colère. Qui d'autres ? Le parlementarisme, ça veut dire travailler avec d'autres groupes et d'autres formations politiques. Toutes celles et tous ceux qui pourraient être d'accord pour renverser l'ordre des priorités, pour mettre le paquet sur les mesures sociales, je n'ai pas de nom, c'est à eux de le dire. Et puis par ailleurs, je termine. Quelle formation politique ? Et qui par ailleurs... Mais les formations politiques, je ne sais plus quelle est leur géographie. À ce point-là ? Moi j'ai entendu beaucoup de responsables de l'ancienne majorité dire qu'Emmanuel Macron a signé la fin du macronisme. Il y a des gens qui, aujourd'hui, je crois, sont prêts à considérer que c'est d'abord le pouvoir d'achat, d'abord la défense des services publics, d'abord la question du legement... Donc il n'y a plus de macronisme ? Je crois que, oui, je crois en effet que c'est fini. Quand on parle du bloc central, ça n'existe pas en réalité ? Sans doute que ça existe, mais vous avez vu de quoi il est fait. Il est fait aussi de gens qui, aujourd'hui, font le constat que le macronisme est amené à un échec. Je le dis, c'est le renversement de l'ordre des priorités, d'abord la politique sociale, d'abord les Françaises et les Français qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qu'ils soient, je le dis, salariés ou entrepreneurs, parce que c'est difficile d'être un patron de TPE et PME. Oui, mais d'accord, on aimerait bien quand même vraiment comprendre à quoi il pourrait ressembler ce gouvernement. Laissez-moi aller jusqu'au bout, s'il vous plaît, de mon explication et ma démonstration. Et la seconde rupture, c'est une rupture de méthode. Oui, il faut redonner sa place au Parlement. Et il y a des choses que nous aurons à discuter, parce qu'elles relèveront de la loi. Vous avez évoqué tout à l'heure la question énergétique, une grande loi énergie-climat. Est-ce que vous pensez que le nouveau Front populaire la fera seule à l'Assemblée nationale ? Non, nous aurons à le débattre. Et c'est là le retour du Parlement. Je pourrais évoquer la question des médecins, la régulation des médecins. C'est une demande qui a été faite partout, sur tout le territoire, quel qu'elle était le candidat. Est-ce que nous ne sommes pas capables, à l'Assemblée nationale, et pas qu'avec le nouveau Front populaire, d'en débattre ? Je crois que oui. Est-ce que nous sommes capables, s'agissant du grand âge, là aussi d'avoir ces débats parlementaires, et de redonner au Parlement sa centralité ? Alors à quoi il peut ressembler ce gouvernement ? Il part des insoumis et il va jusqu'où ? Ça peut être un gouvernement de gauche, du nouveau Front populaire, qui a à l'Assemblée nationale une assise plus large que nous-mêmes, parce que nous aurons à débattre de sujets structurants. Et cette assise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au gouvernement rentrent des personnalités de l'ancienne majorité ? Nous n'en sommes pas là pour l'instant. Ah bah si, vous en êtes là, bien sûr que si. Nous sommes au nouveau Front populaire à faire une proposition, pour mettre en oeuvre ce qui est attendu par les Françaises et les Français. Il y a des mesures d'urgence sociale que nous devons prendre. Est-ce que nous sommes capables ? Non mais vraiment, la vraie question, c'est combien de temps il peut tenir ce gouvernement ? C'est-à-dire, c'est bien joli, mais en fait, là vous pouvez parler d'un gouvernement qui peut tenir 5 jours, 6 jours, 3 semaines, 1 mois et être renversé à la première motion censure ? Mais vous avez parfaitement raison, et ce sera la responsabilité, notamment de ceux que vous appelez le bloc central, d'avoir à choisir entre le nouveau Front populaire et un certain nombre de mesures qui seront mises en débat à l'Assemblée nationale. Mais quand on entend Olivier Faure, qui est le patron du Parti Socialiste, dire « personne ne comprendrait qu'on gouverne avec d'anciens macronistes ou avec des macronistes, je ne sais pas s'ils existent encore. » Ce gouvernement qui va porter des positions qui sont majoritaires dans le pays et qui pourraient être de gauche, et une assise parlementaire et une centralité du Parlement nouvelle... Ah, j'ai compris. Donc que des personnalités de gauche au gouvernement et puis au Parlement... C'est une proposition que nous avons... C'est une proposition que nous essayons de formuler. Vous savez, bien sûr, moi j'aborde tout ça avec beaucoup de modestie, mais on a besoin de tenir les deux bouts. Qui pour le diriger ? Ne pas décevoir les Français qui espèrent que leur vie change. Et si leur vie ne se change pas dans les six mois, un an, eh bien ce sera du pétrole pour l'extrême droite. Et puis ne pas oublier les circonstances dans lesquelles on a été oubliés. Les Français, il y a un moment, ils ont besoin de savoir qui va les diriger. Alors, qui pour les diriger ? Un Premier ministre. Qui et comment ça se passe pour trouver le Premier ministre ? Il vous reste dix secondes. Vous, vous avez envie d'être Premier ministre ? Écoutez, le sujet, ce n'est pas moi. Le sujet, c'est est-ce que nous sommes capables d'offrir aux Françaises et aux Français un gouvernement qui change leur vie rapidement et dans la durée, une nouvelle pratique politique Un Premier ministre socialiste ? Moi, je crois que les socialistes, oui, ont leur légitimité là-dedans et ça peut être en effet une ou un socialiste. Qui ? Non, mais j'ai bien compris votre question, mais vous avez compris ma réponse. Merci Maurice Jallot. Vous aurez essayé, Sonia de Villers. Merci à tous les deux. Merci Sonia. A demain, il est 7h56. Sous-titrage ST' 501